Alors, on passe au contrat de relance du logement 2021-2022, le rapporteur est Raphaël Adam. Il s'agit d'un contrat qui est proposé entre l'intercommunalité, donc Paris-Ouest la Défense pour nous, l'Etat, et donc chacune des villes du territoire est amenée à signer ce contrat de relance. Le principe, c'est une aide versée d'un montant de 1 500 euros par logement dès lors que l'opération compte plus de deux logements. Il s'agit de toute opération pour lesquelles il y a une autorisation d'urbanisme qui aura été délivrée entre le 1er septembre 2021 et le 31 août 2022, avec une contrainte cependant pour nous qui nécessite d'être le plus réaliste possible dans la prévision qu'on indique, puisque ce mécanisme-là permet de bénéficier de cette aide de 1 500 euros par logement dès lors que l'objectif qui a été fixé dans le contrat est atteint. En cas de non atteinte de cet objectif-là, aucune aide ne serait versée. Et en cas de dépassement de l'objectif prévu, au-delà de 10%, on ne bénéficierait plus d'un financement de 1 500 euros par logement pour toutes les constructions qui dépasseraient ce montant. Ce qui pose aussi quelques difficultés pour nous dans la gestion des projets, puisque ça nécessite ce contrat de plan de relance et amené à se répéter dans les années qui viennent. Et donc un enjeu pour nous est d'arriver à calibrer, de pouvoir être suffisamment aussi flexible dans la réalisation des opérations d'urbanisme sur la ville pour ne pas avoir un effet de mécanique qui nous nécessiterait finalement d'attendre un délai supplémentaire pour pouvoir bénéficier du dispositif et ne pas le dépasser. Donc pour la ville de Nanterre, il est fixé un objectif de construction de 563 logements autorisés. J'ai oublié un point important qui est la question de l'autorisation des livrets, mais également la réalisation des logements, parce qu'en cas de non-réalisation des logements, la partie finalement d'autorisation revient à la charge de la ville, mais en revanche la réalisation dépend effectivement du porteur de projet. En cas de non-réalisation, bien sûr, on ne bénéficierait pas de ce financement. Donc je vous le disais, 563 logements autorisés prévus avec une variable qui a été vue effectivement avec les services de l'Etat de 1022 chambres étudiantes dans le cadre du projet qui est mené avec l'aménageur Paris-La Défense sur la tour des Jardins de l'Arche qui se situe à côté de l'Arénin et qui prévoyait initialement la réalisation d'un complexe hôtelier et de bureaux. Et dans le cadre de la nouvelle programmation, on passerait sur une programmation résidence-service qui effectivement nécessite encore aujourd'hui la validation des services de l'Etat pour la prise en compte dans ce calcul du plan de relance. Et donc il vous est demandé ce soir d'autoriser le maire à signer ce contrat de relance et à demander que la part en découlant revienne directement à la ville. Je vous remercie. Le contrat de relance du logement, une émanation de la commission Rapsamen dont a fait partie M. le maire avec brio, vise à encourager et soutenir les villes qui bâtissent de nouveaux logements grâce au versement d'une subvention de 1 500 euros par nouveau logement. Compensant les divers frais que l'apparition de logements occasionne pour une commune, c'est une véritable reconnaissance pour les communes qui bâtissent des logements à prix abordable comme à Nanterre. Avec plus de 500 logements construits, cela montre nos efforts et notre volonté de produire des logements abordables pour les habitants et les habitantes. Cela montre que nous sommes à la fois dans l'action mais aussi dans la mobilisation comme cela a été le cas le 10 novembre dernier. Nanterre, pour toutes et pour tous, se félicite des actions menées par les villes qui construisent du logement abordable comme Nanterre et que ces efforts soient enfin reconnus. Cette décision gouvernementale est appréciable mais ne compensera pas les pertes subies par la ville sur son budget dû au fonds de péréquation. Nous remettons toujours en cause son mode de calcul défavorable à Nanterre comme nous l'avions exposé lors du dernier conseil municipal le 14 février dernier. Ceci est une première avancée en matière d'aide au logement mais qui demeure largement insuffisante au regard des différents coûts portés par ce gouvernement aux logements sociaux notamment. La baisse des APL a durement touché les bailleurs sociaux et grevé leur capacité à construire. Mon collègue Hassan Achmani le dirait mieux que moi. Bref, nous attendons toujours de l'Etat qu'il mène une vraie politique volontaire en matière de logement ce qui n'a pas été le cas depuis 5 ans mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Le logement et plus précisément l'accès à logements abordables reste une question sensible à laquelle notre région ne peut plus permettre de mener une politique de l'autruche teintée d'indifférence et de cynisme. Nous connaissons les chiffres, je n'ai pas besoin de vous les rappeler mais la situation de pénurie de logement pénalise en premier lieu les classes populaires mais aussi les classes moyennes qui éprouvent de plus en plus de difficultés à pouvoir se loger de façon décente et ainsi à s'épanouir durablement. Face à la demande de nos concitoyens, quelles sont les réponses des institutions ? Le Conseil Régional a divisé par deux la subvention accordée en matière de construction de logements sociaux. L'Etat a fonctionné les bailleurs sociaux puis quasiment mis fin au financement des logements sociaux dans les communes qui en présentaient déjà à plus de 40%. Quelle triste réalité ! Ce soir, nous examinons le plan de relance conclu entre l'Etat, Polde et les villes membres de notre intercommunalité. Reconnaissons que c'est un dispositif qui a le mérite d'aller dans le bon sens. Et le gouvernement semble ainsi reconnaître, à demi-mot, mais c'est toujours ça de pris, l'intérêt de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain, dite loi SRU. De cette loi votée par une majorité de gauche, le gouvernement reconnaît aussi la pertinence en matière d'aménagement du territoire et de construction de logements, là où certains candidats à la présidentielle ne cachent pas leur volonté de vider la loi de sa substance voire de la supprimer purement et simplement au risque d'aggraver la crise du logement déjà profonde. Si l'intention derrière ce contrat de relance est louable, la décision reste quand même très modeste, aussi bien par les moyens alloués, 1 500 euros par logement, par la durée du contrat et aussi par le nombre final de logements concernés. De plus, les modalités de sa mise en œuvre qui nous ont été expliquées tout à l'heure sont plus inquiétantes. En particulier, la complexité des règles de financement nous fait craindre l'émergence d'une usine à gaz et surtout réduit le caractère incitatif de la mesure. Bref, nous doutons de l'efficacité réelle de cette mesure dont la portée ne sera que limitée. Comme l'a évoqué Emmanuel Cossé, la présidente de l'Union sociale pour l'habitat, le 9 mars dernier, il est essentiel, pour ne pas dire indispensable, de produire davantage de logements et pas uniquement des logements sociaux. Il est regrettable que cette préoccupation majeure de nos compatriotes demeure au second plan, voire plus loin dans le débat présidentiel en cours. Il est tout autant regrettable que le gouvernement actuel n'y engage que si peu de moyens, gage aux élus locaux que nous sommes de continuer à porter cet enjeu majeur dans le prochain quinquennat. Je vous remercie.